Alors aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué ce que je vais vous raconter, on change de chapitre. Ce qui est compliqué, c'est d'essayer de faire rentrer tout ça dans 40 minutes. Parce que sur Warhol notamment, nous allons parler de critique américaine, qui est très importante. J'ai parlé à la dernière fois de la place du marché de l'art et des galéristes et d'une histoire de l'art qui passe de marchands à des systèmes de galeries et de diffusion d'un autre ordre et qui s'appuie justement notamment sur des réseaux de revues et sur des critiques. Et ce très bon, toujours hors-série, que voilà, petit hors-série de ce type-là, comme ça, si on ne le voit pas, c'est la meilleure façon, qui coûte toujours pas trop cher. Les grands entretiens d'art presse, voilà, sur le nouveau roman. Alors, celui que je vais vous lire, parce qu'il est tout à fait passionnant, c'est celui sur la critique américaine, le modernisme. Et puis, il y en a un second tome qui est sur la critique américaine, après le modernisme, puisque c'est ce qui va nous attendre bientôt. L'époque moderne, on l'a dépassé, on l'a compris un peu, et ce sera les possibilités d'ailleurs de lecture pour la prochaine fois. Ça, c'est l'album de l'art presse et la façon dont ce magazine tout à fait intello et très art contemporain a accompagné depuis 1972 l'arrivée de cet art contemporain. Et en effet, ce n'est pas une lecture toujours facile. Par contre, c'est un bon moyen d'entrer par ces petits albums, par des entretiens dans le cœur d'un des sujets qui vous intéresseraient, puisque ce qui s'est passé avec ce magazine, on a des hors-série, c'est des hors-série qui sont 9 euros, spécial Godard, spécial la photographie contemporaine. Donc, si on veut découvrir quelque chose de très contemporain, on pourrait passer par des magazines plus grands publics comme Beaux-Arts, dans lesquels il y a des articles ou des interviews. Si on veut aller un peu plus loin, on peut imaginer, jeter un œil sur, emprunter à la bibliothèque, des choses qui permettraient d'aller plus loin sur un, un sujet, il me semble que c'est la meilleure façon de commencer, en commençant des choses toutes simples, comme regarder les images et voir ce qui vous plaît. Parce que quand on a une image comme celle-là, aussi belle, mais qu'un trou dedans, des questions ne manquent pas de se poser. Est-ce que c'est le trou qui est important, ou est-ce que c'est ce qui est autour ? Alors, un petit détour avant de parler de Warhol et de la fin de ce pop-art américain, puisqu'on a changé de chapitre. Le chapitre numéro 5 qui commence aujourd'hui, c'est celui d'avoir une stratégie sur l'image. C'est-à-dire, dans Warhol, il y a quelque chose de plus complexe que l'image toute simple, et une façon de jouer avec l'attente et avec le goût du public, du collectionneur et de l'idée qu'on a de ce qu'on attend de vous. Alors, le détour, c'est par la critique américaine, parce que vous allez comprendre qu'à la fois, il y a des gens qui sont tout à fait brillants qui vont s'affronter, et voici le premier numéro, date de 72, de Art Press. « Beaubourg n'ouvrira qu'en 77 », et notre histoire était à peu près arrêtée autour de 62, donc on est dix ans plus tard. Ce que Catherine Millet, que voici, raconte dans ce petit livre dont je vais vous faire un petit peu la lecture, la préface de ce critique américaine, le modernisme, 10 euros, c'est Daniel Dezeuze qui confiait un jour le choc qu'avait été pour lui lorsqu'il s'était rendu aux États-Unis pour la première fois la découverte des tableaux de l'expressionnisme abstrait, dans toute leur ampleur, si l'on peut dire, quand il ne les avait vues jusqu'alors qu'en reproduction. Commençons l'histoire simplement, c'est-à-dire la diffusion des œuvres n'est pas très grande, pas très importante. Je disais que certains artistes n'avaient pas eu accès en galerie au travail des autres. Oui, Wesselman n'avait pas vu d'Eli Schenstein ou Harrell au moment où il crée les premiers personnages Mickey et Donald de pain à la main, ne connaît pas l'Eli Schenstein non plus. question complexe, en fait, c'est-à-dire on bascule d'un art de création à un art diffusé. On sait, je l'ai beaucoup répété, je crois, mais 1907, début du modernisme avec les Demoiselles d'Avignon, officiellement, le cubisme. Mais on sait aussi qu'il n'y a qu'une vingtaine de personnes qui ont vu ce tableau presque pendant dix ans. Pendant ce temps-là, c'est le futurisme italien qui est en haut des références. Et donc, la vitesse à laquelle se diffuse une image, l'interrelation qui se fabrique devient un des sujets de l'histoire de l'art. Mais vous allez comprendre que c'est un peu plus marrant que ça. Et Catherine Millet dit, je rencontre Clément Greenberg, qui est le grand théoricien de l'expressionnisme abstrait américain. Qu'est-ce que j'avais vu des textes de Picasso ? Sur Picasso, Léger, le moderniste traduit en 72 et 74 dans les peintures cahiers théoriques de support surface. Et elle fait la remarque, ce groupe de peintres qui arrivera dans les années 60-70, c'est important qu'il s'intéresse à la critique sur la peinture et pas celle du pop-art. On verra demain qu'il y a une interversion entre les gens du pop-art qui vont prendre le pouvoir sur ceux qui travaillaient la peinture comme des dadaïstes, comme Rochenberg, comme Jasper Jones. Il y a un vrai hold-up qui est tout à fait passionnant. Je ne suis pas certain que les textes sur Pollock de la revue Macula étaient parues quand je faisais cette interview. Et j'en profite parce qu'elle redit que Greenberg, que voici, a adoré Pollock, mais il a aussi adoré… Il a rencontré, on va y revenir après, Hans Hoffman, le prof qui était plus vieux que lui. Il était en cours avec lui dans cette première peinture américaine avec Lee Krasner, la femme de Pollock. Mais surtout, il s'est beaucoup intéressé à cette peinture-là dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle Maurice Lewis. C'est peintre de prodilection, Lewis et Pollock, que je lui posais des questions sur la pratique de la critique d'art. On a les peintures de Maurice Lewis qui sont très passionnantes. C'est des peintures qui sont peu connues dans ce monde. C'est en même temps que Pollock, exactement. Il découvre une expo de Pollock, il en est très marqué. En fait, il va travailler sur des toiles qui ne sont pas encollées, qui sont très absorbantes, et dans lesquelles il va pouvoir noyer de la couleur comme une espèce d'impression sur comment on fait sur les soies pour faire des étoffes. Ce jeu de superposition fait qu'on peut creuser dedans, voir des tas de choses qui sont à la fois, comme pour Pollock, la disparition du geste de celui qui fait. On n'a pas un trait, on n'a pas une écriture, un dessin. On a une espèce d'immersion complète dans la peinture et donc dans l'image. Et ce que dit Millet, qui est déjà intéressant, c'est que dans le contexte français d'une histoire de l'art très conservatrice, à part Pierre Restani, Clément Greenberg nous apportait une école du regard. C'est-à-dire que, pour le dire d'une façon simple, Greenberg arrive presque dix ou vingt ans après avoir fait son travail de défense de Pollock, vingt ans, et pour la critique française, ça devient important. Ça devient celui dans lequel elle intervient. Écrire l'histoire de l'art moderne devient un des sujets des années 70-80, c'est-à-dire on sort du moderne, on bascule vers le contemporain et cette histoire doit être racontée et d'une façon qui est tout à fait nouvelle et qui va nourrir le travail des artistes eux-mêmes. Elle continue. Sur cette base s'élaborait le jugement, la critique devait critiquer, s'engager en distinguant la bonne peinture de la mauvaise. Vous allez me dire, c'est un peu simple, mais non, ce n'est pas forcément le rôle du critique et il va être tout à fait questionné. Elle dit, je revois Greenberg à la fin de sa conférence à Paris quand la parole fut donnée à la salle, répondant à une auditrice qui lui demandait de quel droit il s'arrogeait ce pouvoir de juger. Il pointa le doigt et rétorqua que c'était parce qu'il voyait beaucoup plus de peinture qu'elle. Je peux dire ça, c'est bon, ça, ce n'est pas bon, parce que je vois beaucoup de peinture, c'est-à-dire ce que je vous disais samedi, la critique se fait professionnelle. Je peux dire ça, c'est mieux que pas ça, parce que j'ai un jugement. Je vais me souviendre de cette réponse chaque fois que je me désole d'un monde de l'art trop consensuel, dit Catherine Mille. Découvrant les écrits de Greenberg pour certains 40 ans après qu'ils aient été écrits, c'est pour ça qu'une histoire linéaire, ça va peut-être vous rappeler Hans Belting, l'histoire de l'art est finie. Nous étions loin des querelles qui avaient agité le milieu de l'art new-yorkais dans l'après-guerre. Quand nous avons publié des entretiens avec Michael Fried, avec Rosaline Croce au début des années 90, ils avaient été les brillants héritiers de Greenberg, mais leur rupture avec Greenberg était là depuis longtemps, en fait. C'est-à-dire que celui qui édite un livre sur Pollock, le chouchou de Greenberg, s'appelle William Robin, il a été un peu son élève, et puis petit à petit, il va prendre ses distances. Je vais vous expliquer en quelques mots en quoi. La revue Art Studio avait traduit en 87 la célèbre attaque de Michael Fried contre la sculpture minimaliste, mais cette critique était vieille de 20 ans. la diffusion de la critique américaine va prendre du temps. Quand je rencontrais Fried en 91, à l'occasion de la sortie en France de la Place du spectateur, je découvrais qu'il s'appuyait sur des artistes comme Greuse, Chardin, Hubert Robert, les écrits de Diderot. C'est-à-dire que la critique américaine va s'appuyer sur une histoire de l'art bien conséquente et bien connue, et sur une histoire de l'art qui vient de France. Voilà, William Rubin écrit Picasso et Braque, et le voici en compagnie de Picasso. C'est comme ça qu'on voit qu'à la fois Picasso est petit et qu'il a des goûts de pantalons absolument douteux. Non seulement, ajoute Millet dans sa préface, non seulement la modernité ne s'est pas affirmée dans un rejet de l'histoire, c'est-à-dire les modernes n'ont pas dit « c'est nul ce qu'il y avait avant » et c'est pourtant ce qu'on avait cru jusque-là, mais si on le suit au raisonnement de William Rubin, qui a été directeur du muséum, de la section peinture et sculpture du muséum de New York de 1973 à 1988, là ils disent 67, l'histoire de l'art et l'art moderne sont liés au sens où ils partagent la même position réflexive, c'est-à-dire regarder comment les œuvres se sont faites, comment le Picasso cubiste pourrait piocher sur l'art primitif. Cette traduction-là mettra beaucoup de temps avant d'arriver. C'est une façon à la fois… Rubin réalise l'exposition Primitivisme du XXe siècle, 1984, qui déployait l'horizon des arts africains et océaniens vers lequel s'étaient tournées plusieurs générations d'artistes modernes occidentaux. Et leurs trois idées très importantes, et j'en finis avec Rubin, cette exposition fut une prise de conscience qui devait mener au monde de l'art global qui est le nôtre, et on n'aurait plus des petits Européens avec des idées qui leur viendraient de l'intérieur de leur logiciel de création, mais finalement une histoire en réseau qui résonne avec d'autres histoires, beaucoup pourtant avaient critiqué qu'une exposition formaliste, c'est-à-dire un rapprochement entre des formes d'un côté et de l'autre, et l'audace, on pourrait dire, de formule de Catherine Millet. Pour Rubin, les modernes, à la différence des post-modernes, Picasso, Matisse et tant d'autres, n'étaient pas allés chercher dans les arts primitifs des modèles, mais la vérification de leurs intuitions, déjà sensibles dans leurs œuvres, pour qu'ils savaient regarder. Le modernisme réinventait le primitivisme, c'est-à-dire, on change de logiciel, on ne va plus regarder l'image de gauche comme le modèle de l'image de droite, on va regarder ça comme un aller-retour dans les deux sens. L'image de droite va aider à découvrir, à lire l'image de gauche. Voilà des extraits du livre de Rubin sur le primitivisme, quelques autres sur Dada, le voici. Et on en vient à deux derniers exemples pour finir sur cette critique, pour histoire de rigoler deux secondes. Parce que le premier entretien de Rubin, c'est les historiens de l'art moderne peuvent-ils imposer leurs propres critères de jugement ? Et surtout, implicitement, est-ce que les historiens américains qui n'ont pas une histoire de l'art américain ancienne, comment ils se positionnent ? Et finalement, la critique conservatrice de l'art passé française va mettre du temps à se saisir de ces sujets qui font un lien entre de l'art passé et de l'art actuel, en fait. Vous allez le comprendre avec le quatrième. « Il me semble que la situation est différente » répond Rubin à Catherine Meillet. « En France, de ce qu'elle est aux États-Unis, l'histoire de l'art est enseignée à l'École du Louvre dans le but très particulier de former des conservateurs, et cet enseignement se distingue nettement de celui, par exemple, à New York, en Angleterre ou en Allemagne. Il y a très peu de chaires d'histoire de l'art en France et, paraît-il, aucune vouée au seul enseignement de l'art moderne. » C'est un peu changé, mais ça, ça datait de 1990. C'est-à-dire, l'histoire de l'art est quelque chose « dédié à des antiquités », à quelque chose de passé. Là, on va voir des historiens de l'art qui vont réfléchir. Vous voyez l'exemple du primitivisme, vous voyez l'exemple de Michael Fritt, c'est-à-dire absorption et théâtralité. « La peinture », alors la traduction un peu pas terrible, « La place du spectateur », à l'âge de Diderot. C'est-à-dire s'appuyer sur une critique qui viendrait « esthétique et origine de la peinture moderne », « l'ouvrage met en évidence des relations inédites entre le tableau et celui qui le regarde ». Voilà pourquoi la traduction peut à peu près marcher. « La place du spectateur ». La traduction de ce livre, c'est 1980, en France, 1988, des peintres de la fin du XVIIIe siècle, Greuze, Chardin, des choses tout à fait classiques dont je ne suis même pas parti dans la première série sur l'art moderne. Joseph Vernet, David, comment est-ce qu'il peut y avoir un lien entre cette envie d'avoir une peinture théâtrale, la réponse que peut faire Courbet à intégrer le spectateur dans l'œuvre, et comment petit à petit, cette théâtralité va se trouver au cœur de la sculpture, par exemple. Voici Anthony Caro, un livre que fait Michael Fried dessus. Voilà sa sculpture, c'est des objets qui sont posés tels qu'eux. Je veux insister sur l'impossibilité de déterminer si Greuze ou David sont théâtraux ou antithéâtraux, c'est-à-dire comment l'image fait spectacle, comment vous voyez le serment des Horaces de David, comment ce sont des images qui sont presque grandiloquentes, comment elles font comme une scène de théâtre qui s'adresserait à un spectateur, comment elles veulent être éloquentes, et comment finalement, quand le corps du spectateur, là c'est Anthony Caro devant une de ses sculptures, se retrouve devant une œuvre qui est en train d'être fragile et qui peut presque se casser la gueule, comment on peut faire un lien avec cette idée de théâtralité. Ce que j'essaye de montrer là, c'est comment la critique américaine se construit, comment il se répond, comment il s'appuie sur de l'histoire ancienne dans un art qui est tout à fait européen, ça c'est tout à fait chouette, et comment cette recherche historique va être une nourriture pour faire parler de ce qui serait le contemporain. Il dit, ce qui m'intéresse c'est une structure d'intention, je ne sais pas tout à fait si Greuze ou David sont théâtraux ou antithéâtraux, et en revanche, je porte des jugements de valeur sur les contemporains. Les œuvres de Karl André, les happenings, invitent le spectateur à pénétrer dans l'œuvre où elles produisent un effet d'environnement, on le voit bien sur des choses comme ça, c'est-à-dire c'est ultra fragile si je m'approche, c'est une plaque d'acier, c'est-à-dire tu l'apprends sur le panneur, tu veux aller te coucher de bonheur. Par contre, ces effets relèvent de la théâtralité, dans le même esprit que ces images du XVIIIe siècle. Retournement de logiciel, il n'y a pas un art qui serait ancien, il n'y a pas un art qui serait récent, on ne peut plus savoir tout à fait comment on va jouer là-dessus. Michael Fried écrit aussi sur Manet, c'est un des grands sujets de différence. Il précise que, par exemple, Diderot n'aimait pas Vato parce que pour lui, c'était la théâtralité absolue. En fait, ce terme de théâtralité va servir d'outils, de boîte à outils pour analyser des images anciennes. Ou des choses plus récentes. La dernière, la voici, plus intéressante encore et qu'on verra dans quatre séances sur le photographique. Rosaline Croze, l'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes. Vous voyez, on a basculé sur une espèce de jugement qu'il faudrait être à tout prix original. Et ça, c'est les modernes qui voulaient ça. C'est comme ça que Rosaline Croze tourne la page de la peinture défendue par Greenberg, de Pollock, de Maurice Lewis, de Barnett Newman, de choses comme ça. Exemple. C'est la première fois que j'avais la certitude absolue face à Clément Greenberg que Richard Serra était un artiste important. Tout ce que je savais sur la sculpture, dit Rosaline Croze, et à l'époque, j'avais déjà beaucoup réfléchi à cette question, semblait confirmer que Richard Serra était un grand sculpteur. Je vais vous le montrer tout de suite. Ce sont les plaques sur le sol qui sont là. Les petits morceaux. On va rester sur celui-là. Qu'est-ce qui intéresse Rosaline Croze ? Le fait que Greenberg fût incapable de comprendre ça fut pour tout dire violemment hostile à l'œuvre de Serra a fortement contribué à notre rupture. Il me paraissait par conséquent d'autant plus important d'expliquer clairement ce que je ressentais. Quel logiciel met en avant si je prends le terme de logiciel pour une œuvre qui pourrait être celle de Caro ? Ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui écrit sur Caro, c'est Michael Fried. Ce que dit Rosaline Croze, c'est que face à cette sculpture de Richard Serra, c'est son corps qui ressent ce qui se passe. On n'est plus dans une appréhension de l'œuvre visuelle, on est dans une appréhension de l'œuvre complètement physique. Dernière chose, l'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernes avec une photo surréaliste. Un grand développement de Rosaline Croze sur Giacometti qui va avoir une grande importance pour elle. William Rubin, le précédent, m'avait demandé un texte sur Giacometti pour l'exposition consacrée au primitivisme, vous voyez, comme tout se connecte, à propos du primitivisme, elle écrit sur Giacometti et elle dit « J'avais accepté parce que je croyais particulièrement au propos de cette exposition et parce que, travaillant sur le livre que je viens de vous montrer, passage, comment il y a des notions de passage dans la sculpture moderne, comment le rapport au corps, comment le rapport à ce qui est autour de nous va jouer à créer un nouveau vocabulaire et pour moi l'occasion de montrer un peu de sculpture. J'avais acquis le sentiment très net que l'échiquier, la stratégie de Giacometti avait mis au point au début des années 30 était sans précédent et d'une grande importance. Elle constituait en soi une contribution exceptionnelle à l'histoire de la sculpture et en tant qu'idée, non en tant qu'influence directe mais en tant que potentialité. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Elle découvre chez Giacometti quelque chose qui n'est pas ailleurs et qui va lui servir à lire l'ensemble de la sculpture. Par exemple, cette idée de passage, cette idée d'environnement physique, spatial qui fait que quand je vois une œuvre, mon corps va être interpellé. Je suis passé un peu vite, voilà, Rosaline Croze. Elle va s'intéresser beaucoup au surréalisme et au surréalisme plutôt alternatif, celui de bataille, celui de la revue document qu'il a fondée et qui parle de Giacometti, évidemment. En réalité, le contexte de Giacometti à la fin des années 20 et au début des années 30 n'était pas le surréalisme mais le groupe de surréalistes dissidents réunis autour de la revue document fondée par Bataille et Rivière. Carl Einstein en était le directeur, 15 numéros sont parus entre 29 et 39 dans lesquels il y a une place plus grande pour la photographie par exemple. Ce qui est en train de montrer la critique d'art américaine c'est qu'en s'intéressant des photos de Boifard justement, des photos surréalistes qui sont parues dans cette revue française document en piochant dans l'avant-garde française alternative ils vont trouver des liens qui vont expliquer la sculpture contemporaine américaine. Passage d'une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson qui est celui qui fait le land art qui est sur la couverture. comment finalement et c'est très important même si ça peut paraître complètement lointain ce que je raconte j'espère que non faire une filiation historique c'est déjà une façon d'ancrer cette nouvelle sculpture dans autre chose et s'appuyer en l'appelant Octobre sur une histoire de l'art revisité c'est une façon pour les français de découvrir des choses qu'ils n'avaient pas forcément vues et puis c'est une façon enfin et c'est le livre le photographique qui me le permet j'en parlerai à la fin de la semaine cette idée qu'il puisse y avoir une notion d'indice dans chaque photographie et que cette notion d'indice pourrait devenir une boîte à outils je le redis le rapport au corps le rapport à l'indice le rapport qu'il y avait chez Greenberg au début piqué chez Hoffman c'est à dire pour comprendre la peinture de Pollock il ne faut plus penser en termes de dessin en termes de représentation il faut penser en termes de tirer et de pousser voilà comment cette boîte à outils intellectuelle va nous aider à voir autrement les oeuvres qui sont faites tout autour la série des magazines Octobre a été rééditée il n'y a pas très longtemps et le dernier Arthur Danto dont je parlerai plus tard mais qui fait une espèce de lien pourquoi parce qu'il est dans la même logique que voilà dans le deuxième tome qu'est-ce que dit Arthur Danto comme Hans Belting la fin de l'histoire de l'art mais Arthur Danto nous fait une transition qu'est-ce qui se passerait après la fin de l'art vous l'avez vu depuis Hans Belting ça commence à faire une boucle il ne reste plus que neuf épisodes l'histoire de l'art comme une sorte de narration continue n'existe plus elle n'a plus de raison d'être avec une géographie plus ouverte et avec un rapport à l'histoire beaucoup plus complexe par contre Arthur Danto ça fait une transition vers du léger pour aujourd'hui il a écrit sur les boîtes de Warhol et sur Andy Warhol lui-même qui va m'intéresser aujourd'hui de regarder du point de vue peut-être plus intellectuel que prévu plus noir que prévu ce qu'on va voir aujourd'hui c'est pas le Warhol pop et amusant c'est un Warhol plus compliqué mais très léger quand même je vous rassure Warhol commence en étant illustrateur il fait beaucoup de chaussures il est très doué très connu déjà et ça suffit comme moyen de se faire de diffuser il va assez souvent lors de sa carrière changer de médium de procédé et rien que pour ça c'est un artiste qui est assez complet c'est pas seulement la réussite de ses séries de Marilyn qui tiennent sur 3-4 ans c'est très peu et c'est très tôt c'est les années 60-65 quelque chose comme ça je vous relance vers le merveilleux livre de Valérie Guibert sur Warhol Spirit il y a vraiment beaucoup de choses sur Warhol il y a toutes sortes de choses il est capable de changer d'outil de changer de sujet et d'essayer de réfléchir alors qu'il est détesté par tout le monde et qu'il est très populaire à des choses assez pointues voilà les séries de dollars 80 billets de 2 dollars recto verso et Warhol dans son livre Ma philosophie de A à B dit si quelqu'un est prêt à mettre 100 000 dollars pour un tableau il ferait mieux de faire une liasse de ces 100 000 dollars et les suspendre au mur ça aurait beaucoup plus d'effet sur les amis quand ils viennent visiter chez lui attitude cynique évidemment on va comprendre que le Warhol c'est pas du tout le gentil garçon populaire et amusant qu'on croit il est complexe par contre les historiens de l'art même dans des expos récentes des années 90 2000 2010 s'intéresse au rapport de Warhol à la mort au rapport de Warhol aux icônes à l'imagerie religieuse sa mère est très religieuse il va à la messe régulièrement au rapport au portrait au rapport à des sujets d'histoire de l'art qui sont vraiment très classiques finalement et au rapport à l'argent et à la réussite vous avez vu que son intérêt pour les objets de la vie de tous les jours et de consommation se retrouve dans ses boîtes de soupe dans ses jeux avec des petites boîtes d'allumettes qui va tirer en très grand le petit morceau le grand morceau noir qui est tout en bas vous voyez on a une toile qui fait 1m83 sur 1m37 le morceau qui est noir ici normalement devrait être un grattoir d'allumettes là on aura un grand morceau de papier de verre donc la copie est identique mais elle est démesurée et elle sort l'objet de son contexte on va avoir des objets qui sont montrés tels que tels que l'imagerie de la société commerciale les propose rien de plus et rien de moins par contre on n'a pas une photo on a un retraitement qu'on a vu transformé par la production la reproduction l'image reproduite avec des moyens industriels alors quand on prend la philosophie de Andy Warhol et je vais m'appuyer sur pas mal de citations voilà j'aime New York j'aime Hollywood c'est beau tout le monde est du plastique mais j'aime le plastique je voudrais être en plastique alors ça peut être pris comme de la moquerie de l'ironie une sorte de dandisme il y a de ça il y a toujours d'ailleurs le dandisme est assez raffiné pour ça un sens intéressant qui fait qu'on peut creuser alors vous pouvez dire bon il se fout de notre gueule je passe mon chemin évidemment et ce qui est posté derrière moi vous allez le comprendre c'est un jeu avec la réussite de la peinture si on l'achète tout fait ça va mieux par contre ce qui est intéressant c'est de voir que les images que fait Warhol ne sont jamais superficielles ce ne sont jamais que des surfaces il y a quelque chose à comprendre derrière et la première de ses vertus elle est immense je ne vois pas beaucoup d'artistes qui seraient équivalents c'est ce qui fait qu'on pourrait voler la vedette de l'artiste le plus intéressant du 20ème siècle de Rosenberg à Warhol c'est audacieux mais il est peut-être moins peintre si on est de ce côté-là il est du côté du monde des images il a une stratégie en fait il joue avec l'image qu'on s'attend à avoir avec ici l'image de l'artiste en fait il achète vraiment des petits trucs à colorier qui fait qu'on peut facilement les retrouver et puis les reproduire voilà ça s'appelle do it yourself c'est tout à fait imitation forme simplifiée jusqu'à la bêtise d'IQF usant cette fois comme des procédures propres techniques publicitaires Warhol a grandi à l'échelle du tableau une image prise dans un livre de coloriage pour peintre amateur l'art moderne se trouve pris au piège de sa définition la simplification de Matisse car Matisse avec ses papiers découpés avait été jusqu'au bout d'une simplification il y a toujours une espèce de moquerie chez Warhol quand il fait ça mais une façon de réfléchir à qu'est-ce qu'on attend de moi en fait on attend que je sois créateur, producteur initiateur et novateur je vais leur en donner en leur proposant de le compléter par eux-mêmes plus du tout d'idées d'imitation plus d'idées de maîtrise technique plus d'idées de fait à la main on a plus de de rapport à ce qui pourrait faire joli voilà c'est à la fois un Warhol puisqu'il a signé à la fois le degré zéro de la peinture voilà plus ajoute QF plus de mythe de l'inachevé comme une espèce d'oeuvre de Pollock où on pourrait retrouver la trace et l'énergie de celui qui a créé voilà l'art de peindre réduit à la bêtise c'est-à-dire ce que vous attendez de moi je vais vous le fournir mais ce seront des images en fait première stratégie deuxième stratégie qu'on avait un peu juste avant dans la façon de recopier je ne l'ai pas dit mais quand même un billet de banque on peut le coller et le reproduire par contre le recopier à la main c'est tout à fait curieux c'était le point commun avec cette histoire de fait à la main pas fait à la main première stratégie deuxième stratégie la saturation c'est-à-dire et c'est ce qu'il y a dans le livre d'Arthur Danto qu'est-ce qui fait que ça presque à l'identique peut être une oeuvre d'art puisqu'elle existe dans un vrai magasin ça c'est la question qui est au centre de tout ça je serais tout à fait quoi ? je n'y répondrai pas c'est bien plus compliqué que 40 minutes ne le permettrait par contre je disais la précédente fois que le fait de l'accumuler n'est pas est une façon de faire sortir l'image de sa surface plane on est dans un espace dans lequel on peut entrer on est à la fois dans une sculpture dans une installation dans un environnement qui interpelle le spectateur puisqu'on est dans une galerie d'art et que la place du spectateur comme dirait Michael Fried est interrogée par cette théâtralité quand on a ça devant nous qu'est-ce qu'on peut faire il a appelé ça logique du banane troisième chose et là ça va commencer à piquer il y a toute une série après cette série sur la culture populaire on va revoir Marine dans deux secondes quelque chose de tout à fait malsain chez Warhol qui s'intéresse aux people c'est le fait de représenter des images qui viennent de la presse et ici de quelqu'un qui se suicide par la fenêtre c'est-à-dire un truc tout à fait glauque on ne peut pas faire plus un type qui se jette la photo est prise elle est publiée en couverture du journal donc c'est pas Warhol qui va chercher le malsain il aurait pu prendre des détectives telles qu'on les connaît une photo d'un crash de bagnole avec le cadavre qui dépasse super glauquasse doublé c'est-à-dire réfléchir à quelle image on nous propose et comment dans cette image il y a quelque chose d'exhibition malsaine très malsaine qu'on nous oblige à regarder alors vous pouvez à la fois passer devant parce que vous n'aimez pas ça c'est le journal je ne regarde pas c'est vite fait c'est les infos je ne veux pas les entendre je me coupe du monde je l'entends bien dans un musée la question est plus pointue place du spectateur c'est ce que questionnent ces images-là c'est-à-dire le voyeurisme qui va avec le voyeurisme il permet de faire et c'est là où ça devient intéressant sur mon troisième moment qu'est-ce que c'est que regarder finalement on a une image rose qui a l'air sympa par contre cette image rose elle vient d'une émeute raciale où un manifestant noir se fait mordre par des chiens policiers directement aux fesses ici on le revoit ici avec une ambiguïté intéressante de savoir dans quelle mesure Warhol est complice et alors je réponds d'avance de ce que je comprends parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps sur lequel je ne dis pas avoir la réponse à la fois il s'en fout de ce qu'il y a dedans cynique vendeur et à l'américaine superficielle on passe d'une image à l'autre et à la fois toutes les qualités qu'on peut trouver au peuple américain c'est-à-dire être capable de faire image de tout être capable de changer notre façon de regarder et on va le voir celui le rapport à l'argent et à la réussite et au statut de l'artiste qui donne une sorte d'air frais à notre conception de l'artiste qui serait toujours en train de pleurer de transpirer d'être dans sa grotte en train de créer les deux sont ça encore plus fort toujours dans mon troisième nom stratégie de l'image le type le plus recherché des Etats-Unis c'est que le onzième mais quand même c'est-à-dire une image policière un document le plus simple possible en un sens et le plus déstabilisant possible ça on ne peut pas dire le contraire non plus qui devient une œuvre d'art au même rang que ce travail sur Elvis à égalité pas d'hiérarchie au même rang que Jackie Kennedy qui en est triste le décès de son mari l'enterrement toute la mise en scène des médias Warhol dit à l'avenir tout le monde sera célèbre mais cette célébrité se paye elle se paye en oubli en disparition et c'est pour ça qu'un parti pris de regard sur le travail de Warhol c'est mon quatrième nom au travers de la mort et de la disparition qui est très présente dans son travail très très noir quelque chose qui a l'air très léger amusant et beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît on verra demain comment la solution de la noirceur peut se retrouver d'une autre façon on demande à QF dans ce hors-série 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 petit au moment de l'expo qu'est-ce que c'était cet expo d'ailleurs le grand monde d'Andy Warhol 2009 c'est pas mieux j'ai été tenté comme vous de lire les portraits comme des peintures pour la mort Rodic Utron assistant de Warhol de 72 à 82 parle des crânes que je vais vous montrer après il dit c'est un peu le portrait de tout le monde il y a bien sûr un rapport à la vanité vous savez au fait qu'on va tous disparaître et que la peinture hollandaise du 17ème siècle montre des crânes montre des bougies montre des escargots des raisins des choses qui vont disparaître et que c'est une façon on appelle ça un memento mori souviens-toi que tu vas mourir une façon de nous faire réfléchir par l'image à la disparition des choses dont on n'admire pas les originaux disait Pascal et QF rajoute voilà il y a quelque chose de rapport à la vanité mais cette dimension n'est pas exclusive il se joue quelque chose de plus ambigu et je trouve cette analyse très intéressante dans un entre deux entre la mort la disparition et là on est en double sens elle pleure la disparition de quelqu'un de célèbre et on a une image qui est presque une trace qui disparaît il se joue quelque chose dans un entre deux Warhol saisi par la peinture quelque chose de l'être il n'est pas le seul dans la longue histoire du portrait effectivement le modèle du portrait et le genre existe depuis bien longtemps mais les conditions intellectuelles et philosophiques ont changé on a le sentiment d'un être beaucoup plus fragile et j'ai écouté cette suite de ce que dit QF regarder un portrait de Rembrandt est beaucoup plus rassurant ça a été c'est-à-dire on voit quelqu'un qui n'est plus là c'est mort mais on perçoit l'idée d'un monde assuré sur ses bases qui n'est pas mis en danger et s'il y a une autre façon pour Warhol de parler de ce temps qui passe et de ce quart d'heure de célébrité à l'époque de Warhol tout est agité de bouleversements d'incertitudes d'un point de vue politique et culturel mais aussi philosophique la métaphysique ce qu'il y aurait au-delà du monde qui est pour nous le croyance la solidité de la science des religions est tremblante et QF ajoute l'être n'est plus coordonné Warhol a conscience de soi c'est plus sûr et plus très facile de savoir ce qu'est un être humain et il y aurait ça dans ce travail de recherche dans cet entre-deux c'est ni morbide ni un deuil ni quelque chose de très vivant mais quelque chose qui serait entre les deux dans le travail de Warhol alors dans les citations de la philosophie warholienne on a celle-ci qui est merveilleuse si j'avais continué comme ça et que j'étais mort je serais devenu culte fastoche et c'est lui qui le commence voilà sa philosophie de A à B qui est à la fois une merveille j'ai quand même à vous citer un petit clin d'œil à mon cousin Cabrero le chapitre 15 qui s'appelle Puissance du sous-vêtement on sent quand même qu'on a affaire à quelqu'un qui va chercher la philosophie là où elle n'y était pas et à la fois ce livre est un grand morceau d'ennui où il raconte sa vie ses collections ses sorties comment il va acheter des slips voilà et quand on se dit mais pourquoi je lis des trucs comme ça c'est complètement fou et le paragraphe du chapitre Puissance du sous-vêtement commence par Acheter est bien plus américain que penser et là tu te dis rien qu'avec une phrase comme ça j'ai peut-être bien fait de lire ce livre et je suis aussi américain que les autres en Europe et les orientaux aussi ils aiment le commerce acheter et vendre vendre et acheter fondamentalement ce sont des commerçants les américains ne s'intéressent pas tellement à vendre en fait ils aiment mieux jeter que vendre ce qu'ils aiment vraiment c'est acheter ça ça nous emmène bien loin monsieur Warhol il y aurait une imagerie de quelqu'un célèbre qui devient plus fort et plus connu que tout le monde y compris quand elle disparaît et Warhol inventera continuellement puisqu'il est tout à fait superficiel dans tous les sens du terme glisser du rien du tout du je me fous de la gueule du monde avec du très sérieux comment passer de l'un à l'autre comment être une sorte de virtuose de ça il va dire au moment il apprend la mort de Marilyn il se met immédiatement à peindre des portraits et en fait en creusant dans ses archives on sait que c'est pas vrai et qu'il a collectionné depuis les années 50 des portraits de Marilyn jusqu'à en faire un objet voilà on pourrait le calculer vite des bouches de Marilyn comment on n'est pas dans la femme objet on est au-delà c'est devenu un gadget on pourrait en avoir en plastique qui font qui remue sur la table l'imagerie qui est autour de nous permet de questionner ce rapport au temps à l'avenir tout le monde sera célèbre 15 minutes on pourrait dire qu'il a prévu le XXe siècle et que depuis 20 ans qu'on a commencé ce XXIe siècle ça a réduit je pense que 15 minutes c'est un peu long le voici en train de créer et c'est dans le même esprit de cette idée d'entre deux entre beaucoup de vie et beaucoup de disparition c'est l'axe qui m'intéresse de comprendre pour regarder le travail de Warhol il va créer un atelier ouvert à tout le monde qui s'appelle l'usine la factory dans laquelle il reçoit Bob Dylan et où il y a des gens tout le temps tout le temps qui sont des maboules des originaux des créatifs des génies tout peut être mélangé et il va passer son temps à les filmer interroger plus tellement peindre d'ailleurs le voici il est dans le fond inviter des gens à faire de la musique alors question de Régine qui connaît le monde de la nuit Warhol a été quelqu'un qui est beaucoup sorti en même temps beaucoup superficiel beaucoup dans sa bulle célibataire quelqu'un très seul et en même temps très très branché et connecté sur l'environnement pour voler des idées pourquoi ça t'amuse la vie mondaine c'est comme aller à l'église comme la messe c'est un spectacle sauf ça se passe plutôt le soir que le matin tout à fait ironique et en même temps pas tout à fait faux il me semble qu'il y a quelque chose de rapport avec Cocteau si on faisait un lien avec une figure qu'on connaît mieux en France mais finalement un Cocteau qui irait à fond dans le superficiel et qui n'aurait pas besoin de faire des sortes d'élégance littéraire pour assumer cette superficialité voilà le Warhol qui est dans la factory on l'appelle Silver aussi parce que tout est recouvert de papier alu tout est brillant tout est une espèce de mais en même temps vous le voyez en toque elle peut accueillir des tas de gens il va se pointer en Marcel Duchamp qu'il va filmer il va faire des boîtes il collectionne il enferme des souvenirs des photos des Polaroids qu'il met dans une boîte il la date il la met de côté on ne la reverra plus elles ne sont toujours pas sorties une sorte de fascination par la disparition ce qu'on voit ici quelque chose de merveilleux des portraits filmés fix donc on a un écran vidéo cinéma et la personne est fixe et on va avoir une minute trente secondes d'un visage fixe comme un portrait mais filmé donc quelqu'un qui respire qui a les yeux qui cilent et qui fait une espèce de fascination comme un aquarium d'un être humain qui serait derrière voilà ce que rajoute le livre de Guybert c'est une petite merveille spécialiste avertie des apparences et du marché de toutes les surfaces rentables tableaux photos magazines télévisions Warhol contribue à ringardiser le vocab show business appliqué au monde du spectacle et c'est là où on passe de nos années 30 la modernité au contemporain en faisant à la fois l'accélérateur de l'obsolescence de ce show business et le témoin de son remplacement par le people tout le monde peut devenir important tout le monde peut devenir une star et c'est là où la place de Warhol est compliquée puisqu'il va en filmant Eddie Segwick en filmant des tas de copines qu'il rencontre et elle scuelle les rendre célèbres et les faire disparaître tout avec il y a une part de overdose disparition dispute terrible vous remarquerez que je vante la petite mise en page du livre de Guybert mais chaque chapitre est séparé par ce petit logo voilà Eddie Segwick Malanga l'assistant qu'on avait vu en train d'être sur le lit à Paris sur les traces américaines d'artistes mais en train de mettre en scène continuellement son travail dernière chose qui n'est pas tout à fait joyeuse non plus bombe atomique rouge Marlon Brando presque disparu et ce que j'avais montré comme un jeu avec l'histoire le film la narration c'est aussi la fin de la bobine en fait on peut vraiment regarder le travail de Warhol comme un travail sur cette disparition et c'est pour ça que je le mets dans ce chapitre stratégie des images cette chose tout à fait incroyable une photo d'une chaise électrique quelque chose qui est quand même glaçant saisissant qui s'appelle désastre lavande un jeu de cynisme avec le titre un autre plus fort une chaise électrique qui est au centre Pompidou pour l'avoir testé sur des élèves tu t'approches tu crois que c'est juste un décor c'est très orné vous voyez l'image n'est pas stable elle est un peu bouchée elle est un peu mal foutue donc on ne voit pas tout de suite ce que c'est et pour ceux qui connaîtraient moins ou qui n'ont pas vu ces images-là il faut un temps pour le découvrir et Warhol ajoute on n'imagine pas le nombre de personnes qui accrocheraient chez elles le tableau de la chaise électrique surtout si la toile va avec les rideaux du cynisme mais une sorte de lucidité aussi et donc Warhol va abandonner la peinture il va dans la factory développer le cinéma filmer des plans-séquences j'en ai parlé un peu Sleep en train de dormir John Gerno qu'on verra bientôt des plans sur l'Empire State Building un film qui dure plus de 12 heures des choses qui sont autour du temps qui passe et donc et des fantômes on pourrait presque dire ce qu'on voit ici ce sont des un retour à la peinture plus tardif on est en 79 et je voudrais parler du Warhol tardif parce que pendant longtemps on a montré que celui qui était pop que celui qui était joyeux et qui montrait le monde des médias de façon très rigolote et on a considéré c'est pas tout à fait faux que le Warhol tardif cherchait le fric à tout prix vous allez voir que c'est tout à fait saisissant mais que ce Warhol qui cherche le fric n'est pas juste un type qui veut la célébrité et l'argent en fait il y a quelque chose qui est déjà présent dans ce rapport à la disparition à sa propre image regardez bien cette image on est sur une peinture argentée et on a les fleurs le Mao qu'on va voir tout de suite une Marilyn inversée sa propre tête la soupe de Campbell inversée c'est-à-dire une sorte de jeu d'autocitation disparition la Marilyn devient son propre négatif on est dans les années 80 Warhol va mourir dans les années 80 toute une série dans la dernière partie de ses années 60 qui est souvent citée parce que on pourrait dire que les historiens de l'art trouvent des choses qui n'y sont pas mais c'est aussi ce qui est intéressant depuis Greenberg jusqu'à Rosalind Krauss c'est-à-dire montrer quelque chose qu'on ne verrait pas pour regarder autrement et les historiens ont vu dans ce crâne un petit tête de bébé un petit nourrisson qui serait une sorte de jeu entre avant et après le hasard bien sûr mais c'est pas parce que ça n'y est pas dans la tête de l'artiste que ça n'y est pas dans celui qui regarde place du spectateur et puis Warhol tout à fait invraisemblablement commence à prendre on est dans les années 70 il y a un rapprochement entre la Chine et les Etats-Unis Warhol va prendre l'image connue de Mao Tse Tung et dire c'est génial ils ont inventé la sérigraphie avant tout le monde je cherche je me dis tiens pourquoi il se met à faire ça puisque c'est quand même aussi un personnage un peu douteux politiquement la réponse comme la mode de l'art d'aujourd'hui et les Chinois c'est la mode je pourrais en reproduire et gagner beaucoup d'argent c'est superbe dit-il à propos du portrait de Mao Tse Tung on dirait une sérigraphie deux mois plus tard ils sont déjà réalisés lui-même des portraits de Mao comme la mode c'est de l'art aujourd'hui et comme les Chinois sont à la mode je pourrais gagner beaucoup d'argent suivront alors des sérigraphies sur toile de grande dimension une infinité de petits tableaux des dessins au crayon des estampes et du papier peint le tout composera l'exposition Andy Warhol au Palais Galliera en 1974 sur des murs couverts de papier peint Warhol a accroché en ligne par série des portraits bariolés de Mao cette déclinaison d'une même image les balayages d'un pinceau différent vous voyez que c'est en fait l'image est perturbée par des espèces de jeux de peinture qui n'ont presque rien à voir c'est presque de l'ironie par rapport à cette peinture abstraite américaine l'image de Mao en même temps qu'elle hantait Godard pour la chinoise devient une espèce de figure mythique quelqu'un a dit que Brèche voulait que tout le monde ait les mêmes opinions je veux que tout le monde ait les mêmes opinions mais Brèche voulait y arriver par le communisme d'une certaine façon ici c'est en train d'arriver tout seul en dehors de tout gouvernement strict si ça marche sans qu'on ne fasse rien pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas sans qu'on devienne communiste c'est à la fois une sorte encore d'ironie cynique et de lucidité sur la possibilité des images un dernier petit paragraphe j'ai été long je l'avais dit voilà les portraits de célébrités des polaroïdes et revoici Léo Castelli avec une précision si vous achetez votre portrait parois à rôle il fait un polaroïde il donne le modèle aux assistants qui font un tirage 25 000 dollars simple mais si vous en prenez deux ça passe à 15 000 chacun un pur système de vente qui choque beaucoup les historiens il va se mettre à faire des personnages connus dans tous les sens Goldheimer les Marx Brothers voici commandé par le parti allemand Willy Brandt aucun problème de Rockefeller c'est le premier de la série connue aucun problème d'honnêteté politique quand les gens à gauche si on peut dire ça comme ça qui soutiennent McGovern Warhol soutient McGovern contre Nixon mais il est tellement fasciné par le visage de Nixon et sa réussite que l'image qu'il donnera au bloc McGovern c'est la tête de Nixon comme une espèce de repoussoir on pourrait prendre ça pour du cynisme mais c'est intéressant de voir comme à chaque fois quand ça marche parce que quelquefois ça ne fonctionne pas il est en train de réfléchir à ce que l'image peut vouloir dire et comment on peut la comprendre voilà Madame Slumberger en quatre exemplaires voilà Mick Jagger saturé mais qui peut devenir une icône de lui-même vous voyez on revoit c'est la même période si vous voulez voir du Warhol dans l'Esson foncer au musée Cocteau il va ouvrir bientôt on a un portrait de Cocteau par Warhol le rapprochement n'est pas anodin je le disais voilà une série de jeux qui me fait penser à Cocteau de trait qui vient reprendre l'image par-dessus la faire disparaître et reprendre des ambiguïtés il y en a plein le chat d'Iran à l'époque c'est pas tout à fait si c'est un peu people de le fréquenter mais enfin voilà c'est pas tout à fait démocratique on pourrait dire ça comme ça même chose avec Imelda Marcos qui voulait absolument un portrait et on sait par ses assistants que Warhol ce qui l'intéressait dans cette dictature philippine ça aurait été de mettre le portrait de Marcos dans tout le pays d'avoir une sorte de saturation proximité du pouvoir de propagande et de la publicité il n'y a pas de doute et voilà un sujet qui nous intéresse beaucoup les séries de portraits en polaroïd ont été longtemps mis de côté et c'est ta chaîne qui les a réédité Warhol va faire de la publicité Warhol va jouer de son image saturer son image la transformer publicité encore pour une télécommerciale on en a vu sur les hamburgers Warhol par lui-même Warhol qui va fabriquer un magazine télévisuel des clips inviter des musiciens à jouer à Factory Velvet Underground faire des pochettes de disques une émission de télé qui lui est dédiée et jusqu'à reprendre ce système d'objets qu'il avait développé partout des dollars des dollars des dollars une sorte d'aveu simple de ce qui l'intéresse de la publicité pour la publicité de la publicité de publicité c'est complètement fou ça c'est jamais montré dans le Warhol je trouve qu'il est intéressant quand on le connecte avec ce qu'on a vu jusque là la soupe Campbell peut devenir une sorte de relecture sans fin de son propre travail j'aimerais avoir une tombe sur laquelle il est écrit produit je trouve qu'il y a une sorte de cynisme mais qui est tout à fait passionnante ça va faire de la peine à tout le monde on a interviewé il y a peu un de ses assistants il dit hélas son meilleur représentant serait Donald Trump où il serait fasciné par la télé-réalité Kardashian les smartphones et au lieu d'enregistrer tout le monde on continue ce jeu avec ça un clin d'oeil pour finir j'ai beaucoup dépassé pardonnez-moi dans le pop art on a un artiste qui s'appelle Segal qui fait des moulages en fait il découvre l'art assez tardivement il va faire des moulages en plâtre sur les personnes elles-mêmes qu'il va exposer taille réelle dans des reconstitutions de scènes classé lui aussi voilà le dîner de 64 dans des vrais objets dans des vrais meubles on va encore plus loin que Vesselman et à la fois c'est amusant à la fois c'est troublant puisque ça peut être dans des oeuvres d'art public mis dans un jardin public à tel point qu'on peut venir prendre place à leur côté et quand on veut y voir quelque chose de mortuaire on peut les humains ont disparu ils ne sont plus que des images superficiellement et c'est ce que Ségal nous montre à demain le de la de la de la de la de la Sous-titrage FR ?